Nous avons assisté à deux mêmes finales, une finale cadette remportée par l'AEC Bango devant l'AEC Lacoundère et une finale senior remportée par l'AEC Medi devant l'AEC Lacoundère. Nous avons eu de très beaux matchs et nous avons eu aussi l'honneur de recevoir les députés de l'Assemblée nationale qui sont venus en nombre pour assister et rehaucher de leur présence cette grande finale de la zone 9. Je voudrais donc les remercier très chaleureusement. Je voudrais encore remercier le président de la zone 9 et l'ensemble de son équipe pour l'excellent travail qu'il a réalisé et cette excellente soirée de football. Je félicite les équipes, toutes les équipes, les joueurs, les entraîneurs et particulièrement évidemment les équipes qui ont gagné, à savoir l'AEC Bango en cadet, l'AEC Medi en senior et j'encourage l'AEC Lacoundère en cadet et en senior pour que les années à venir, ces équipes aussi puissent avoir leur chance. Merci à vous les journalistes qui nous avez aidés à suivre cette finale et nous disons aux autres finales qui vont venir, les zones 4, les zones 6 et plusieurs autres zones. D'ailleurs, il a été annoncé ici, le final de plusieurs zones. C'est encourager tout le monde pour que le sport naouétan tel que nous l'avons vécu aujourd'hui, un sport pacifique, un sport unificateur, un sport de solidarité, soit vraiment le signe de cette année. Et je voudrais encore une fois féliciter le président de la zone 9, remercier les honorables députés qui nous ont fait l'honneur de venir et remercier toute la jeunesse Saint-Louisienne. Mais justement, à quoi ça, peut-être qu'appeler la jeunesse a allié un peu le sport et les études ? Absolument, parce que ce matin, nous avons eu une belle cérémonie de parrainage pour la couverture maladie universelle de tous les élèves de Saint-Louis avec des élèves d'école primaire choisis pour un total de 10 000 élèves. C'est un encouragement aux études, car nous sommes, il ne faut jamais l'oublier, dans le siècle de l'économie du savoir, dans le monde de l'économie du savoir, et dans le monde de l'économie du savoir,